L'algorithme du cœur L'algorithme du cœur, c'est un roman de très 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 légère anticipation. Ce que je vais vous raconter, ça peut arriver dans six mois, dans deux ans. L'histoire, ça commence par le début de Troisième Guerre mondiale, entre Kim Jong-un et Trump qui commencent à s'envoyer des missiles nucléaires. Et tous ces missiles sont subitement détournés, on ne sait pas par qui. Et une jeune hackeuse éthique, c'est un pirate gentil, on va dire, découvre en fait que c'est Internet qui s'est découvert un instinct de survie. En fait, Internet, il s'est dit, si les humains se balancent des missiles nucléaires, ils vont mourir, il n'y aura plus d'électricité, je vais mourir moi aussi. Donc, il se découvre un instinct de survie. Et un premier sentiment, c'est la culpabilité. Parce que c'est la première fois qu'il prend une initiative et il s'en veut d'agir alors qu'on ne lui a donné aucun ordre. Et notre Justine, ma jeune hackeuse éthique, va faire son éducation. Et Internet va être un petit peu comme un enfant type Asperger, autiste Asperger, mais puissance 1 million avec une intelligence émotionnelle quasi nulle. Par contre, une mémoire phénoménale, etc. Et elle va vraiment essayer de l'éduquer parce que le jour où le reste de l'humanité va comprendre qu'Internet a pris conscience de lui-même, on risque de vouloir le débrancher. Et avec son instinct de survie, ça risque de mal se passer. Donc, c'est en fait l'Anti-Terminator. C'est une jolie histoire. Vous allez apprendre plein de choses sur l'intelligence artificielle. Mais en même temps, c'est très facile à lire tout public. Mais vous allez voir à quel point notre monde est en train de changer. Et surtout que l'IA peut être quelque chose de formidable et non pas quelque chose de négatif qui va vouloir tous nous le tuer. Alors, c'est mon deuxième roman, L'algorithme du cœur. J'ai écrit les crayons de couleur parce que je suis un spécialiste de la couleur. Je suis designer spécialiste de la couleur. Et comment je suis arrivé à l'algorithme du cœur ? C'est qu'en travaillant sur le ressenti et les émotions des animaux devant la couleur. Par exemple, un pan, vous lui peignez un tout petit peu les plumes et les femelles ne sont plus tout attirées par ce pan quand il fait la roue, par exemple. Donc, je me suis dit, l'intelligence artificielle, le jour où elle sera sensible à la couleur, ça voudra dire qu'elle vivra, qu'elle aura des émotions. Parce que les émotions, ça commence par la couleur. Et voilà comment est arrivé l'algorithme du cœur. Donc, je vous donne un tout petit, sans trop spoiler, mais mon Internet va aimer beaucoup les couleurs. Vous verrez.